bonjour très chers collègues bonjour très chers abonnés bonjour tout le monde j'espère que vous pétez la forme voilà de mon côté aussi ça va tout doucement je me parle bien et sauf que je suis un peu grippé mais ce n'est pas les corona voilà donc aujourd'hui nous allons continuer nos séries des formations sur robots structural analysis nous allons continuer les mêmes projets qu'on avait commencé tout au débit voilà donc d'un bâtiment air plus 4 voilà donc c'est ce que nous allons donc faire aujourd'hui donc c'est un bâtiment donc à quatre étages mais à cinq niveaux tel que vous êtes en train de voir ici nous allons donc justement continuer nos séries des formations mais aujourd'hui nous allons faire premièrement l'analyse de la dalle et puis nous allons chercher la dalle la plus chargée est passé directement au dimensionnement voilà donc c'est ce que nous allons faire donc j'ai vous prie premièrement des abonnés massivement like et mes vidéos commenter partager mes vidéos auprès de vos correspondants même si vous avez des groupes facebook whatsapp partagez ça s'il vous plaît de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion mais aussi c'est ligne des façons que vous allez vous motiver donc de continuer à faire des titres voilà alors premièrement veille mesquisez puisque je viens de passer je crois presque une semaine sans pourtant poster des vidéos c'était vraiment indépendamment de ma volonté puisque je suis vraiment hyper chargé ces dernières temps et mais je crois on pourra continuer des séries des formations alors je crois que dès qu'on finira dans ces projets de bâtiments r plus 4 au point en point d'encore donc un terme aussi un autre projet nous allons maintenant calculer sur le logiciel revit structure de manière à ce qu'ils puissent comparer aussi les résultats du côté robot ainsi que du côté revit voilà alors sans plus tarder nous allons continuer notre formation voilà donc ce que vous êtes en train de voir devant l'écran c'est justement donc les dalles de chaque niveau que je viens déjà d'isoler ici voilà donc j'ai isolé même aussi l'escalier ça c'est justement donc la paillasse et puis vous avez aussi les paliers des repos puisque la paillasse aussi c'est une dalle c'est pour cela j'ai tout isolé alors je peux rentrer tout au débit pour vous montrer comment est ce que je fais pour l'isoler directement voilà donc je rentre premièrement au débit de la structure pour voir encore une fois de plus donc la configuration des projets qu'on avait modélisé voilà donc c'est ça les projets en question qu'on avait donc prédimensionné ensemble chargé ensemble et voire même modélisé ensemble voilà donc je vous prie tout simplement d'aller jeter un coup d'oeil sur ma chaîne youtube j'ai cours d'un tutoriel vous allez voir tout ce qu'on avait fait ça je crois c'est la partie 18 donc vous allez retrouver la première partie jusqu'à 17e partie donc suivez ça calmement vous allez voir que c'est très 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 important alors là déjà vous n'aurez plus jamais des problèmes surtout beaucoup plus concernant les dimensionnements de des bâtiments donc bien sûr en béton armé voilà alors c'est que j'avais fait premièrement c'était quoi j'ai commencé d'abord à isoler d'abord mes dalles ici comment j'ai fait pour isoler je pouvais aussi prendre directement les raccourcis sélection par couleur tout comme je viens ici je prends édition sélection spéciale et puis par couleur c'est la même chose voilà alors je vais patienter juste un petit peu je viens ici sur barre je prends panneau puisque ce sont des panneaux je clique sur attribue je vais cocher premièrement dalle d'habitation avec son épaisseur de 15 cm je prends aussi dalle terrasse avec son épaisseur des 12 je prends aussi la paillasse avec la même épaisseur des 12 voilà et je vais sélectionner les trois je vais sélectionner les trois directement et puis l'isoler une fois pour toutes voilà donc c'est vrai que la formation nous allons faire ça sera un peu long puisque c'est la dalle mais je vais faire de mon mieux d'aller lentement de manière à ce que chacune des personnes puisse maîtriser sans problème je clique directement ici pour l'isoler voilà je vais patienter voilà je vais patienter voilà là je viens de l'isoler sans problème voilà donc c'est ce que j'avais fait voilà donc ici ça c'est la dalle terrasse tout ce que vous êtes en train de voir ici à la partie inférieure ce sont des dalles d'habitation qui ont bien sûr la même épaisseur de 15 15 15 partout tandis que c'est que vous êtes vous êtes en train de voir ici c'est une épaisseur des 12 voilà alors normalement je devrais déjà donc l'étudier étudier déjà la dalle bien avant pour respecter tout simplement les principes de la descente de charge mais cela a été fait expressement donc et parce que la dalle lp elle est un peu complète complexe plutôt dans les logiciels robot structurel analyse voilà donc la dalle consiste à paramétrer beaucoup et des choses au même moment c'est pour cela je me suis permis de le faire plus tard donc après pour qu'une puissance aller molo molo et que vous maîtrisiez sans problème voilà alors maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau alors quand je suis au niveau premièrement de l'étude avant que je puisse déterminer d'abord la dalle la plus chargée je vais d'abord étudier premièrement donc la dalle terrasse alors qu'est ce que je fais ici je peux cliquer la voix à vide j'écoute d'abord à vide je vais patienter voilà donc je vais cliquer la voix à vide et puis je pourrais soit de sélectionner voilà c'est bon je ferme ici maintenant qu'est ce que je fais je sélectionne premièrement la dalle terrasse voilà la sélection que j'ai utilisée ici c'est la sélection par les lignes des constructions alors je vais isolé encore j'isole la dalle terrasse ici voilà donc je viens des remarques que j'ai isolé aussi donc et les poutres or je n'en ai pas besoin donc je rentre ici voilà ce niveau je clique mais là ici sur attribue je prends l'épaisseur des poutres 25 x 45 je vais sélectionner ça je vais sélectionner ça donc les dalles seront bon tout comme j'ai pu faire ceci donc je viens ici je prends panneau vous voulez des sélectionner les poutres je prends que la dalle d'un terrasse avec une épaisseur et j'écris comme ça j'écoute d'abord à vide voilà j'ai patienter voilà et puis j'ai cliqué ici voilà c'est sélectionné je vais isoler maintenant les dalles voilà la dalle terrasse est là alors à ce niveau maintenant qu'est ce que je fais je peux maintenant faire directement les titres cartographiques pour la dalle terrasse il a l'âge bon sélection encore c'est pas grave alors je vérifie d'abord ici je suis bien sûr en élit la combinaison qu'on avait fait je viens je prends maintenant résultat je vais prendre cartographie des panneaux voilà alors qu'est ce que j'ai fait mais dans ces niveaux je suis en train de vérifier d'abord la valeur des moments suivant la direction des x y je peux voir aussi suivant la direction des x y mais déjà c'est que je peux vous signaler dans l'étude d'une dalle vous avez la possibilité de vérifier la dalle la plus chargée de deux façons soit vous pouvez utiliser par exemple la méthode cartographique telle qu'ils sont en train de faire au moment de l'analyse ou alors vous pouvez directement utiliser les tableaux les tableaux c'est aussi important pour que puissiez directement trouver soit les panneaux les plus chargées je vais vous montrer donc les méthodes alors je viens d'abord ici je vais prendre d'abord moment suivant la direction des x voilà et puis je vais cocher la description et j'applique j'applique et voir d'abord c'est que je récit alors je peux mettre ça à côté bon ça je vais soit supprimé 1 je mets ça à côté voilà donc je vais patienter voilà donc les projets c'est les projets et en plus grand c'est pour cela des fois vous voyez la machine en train de faire ça voilà donc suivant la direction des x ici je trouve un max de 18.12 le mine ça fait moins 6.7 déjà vous êtes en train de voir ici dans les max qui prédomine ici et c'est à ces niveaux ici là vous êtes en train de voir que c'est en couleur rouge voilà danser en quelque chose c'est la zone des reptiles c'est la zone donc la pi dangereuse voilà donc c'est à ces niveaux ici alors je vérifie aussi suivant la direction des y pour comparer je suis toujours au niveau de la date terrasse direction des y ici j'ai trouvé combien ici donc j'ai trouvé un max donc de 24.21 voilà 24.21 c'est ce que j'ai trouvé que le mine ça fait moins 12.56 voilà alors je peux aussi vérifier suivant x y x y j clique voilà là c'est pas vraiment c'est pas grand donc ça fait justement 44.56 4.56 de l'autre côté ça fait moins 10.45 voilà donc là c'était tout simplement pour vérifier j'ai vérifié bien sûr les moments les moments suivant bien sûr les trois directions x y et x y voilà bien sûr c'est justement pour la date terrasse et puis maintenant qu'est ce que je fais ici donc j'ai remarqué ici que concernant la date terrasse je n'ai pas donc des grandes sollicitations justement pour la date terrasse en observant bien sûr la légende que vous êtes en train de voir ici alors là c'est à dire que je peux maintenant changer je peux vérifier aussi la date de des niveaux restants alors je peux fermer la bourse à j'applique pour annuler ça voilà je ferme à partir d'ici je peux fermer aussi ça je vais maintenant sélectionner les dates d'habitation j'écoute d'avoir à vide ou d'essayer c'est de sélectionner la date terrasse alors à partir d'ici je peux toujours utiliser la sélection la méthode des élections par les lignes des constructions sélectionne aussi ça voilà donc c'est très très simple je sélectionne je vais sélectionner directement les quatre pourquoi puisque les quatre donc dalle en justement donc la même épaisseur la même épaisseur dans les 15 cm et ce sont des dalles d'habitation bon je peux étudier les quatre une fois pour toutes voilà pour ne pas perdre beaucoup de temps ou par contre vous pouvez aussi le faire par niveau comme on a fait pour la dalle terrasse mais la dalle terrasse on avait une épaisseur des 12 la dalle d'habitation ça fait 15 c'est pour cela pour la dalle d'habitation j'ai sélectionné directement les quatre voilà alors je suis en train de sélectionner le dernier niveau voilà tout est sélectionné alors maintenant étant donné que tout est sélectionné je peux d'abord isolé ici j'ai l'isole je vais d'abord isolé voilà j'ai l'isole d'abord pourquoi puisque je vais les traiter séparément voilà alors ici je peux aussi enlever directement donc les poutres puisque moi je vais analyser que les dalles donc je clique à vide aussi voilà j'ai patienté voilà six niveaux mais non je prends sélection spéciale je prends sélection spéciale je vais prendre panneau j'ai qu'il sera très vie je prends dalle d'habitation que j'ai clique ici je vais sélectionner toutes les dalles d'habitation chargement je suis toujours en elie faut toujours vérifier ici je suis toujours en elie voilà c'est sélectionné et puis je vais encore une fois des pistes isolé la mélange et la possibilité d'obtenir que les dalles voilà là mais là c'est bon ça me va droit au coeur alors je peux directement analyser les quatre dalles ici les quatre niveaux alors je ferme d'abord ça à partir d'ici je fais la même chose je prends donc résultat cartographie des panneaux voilà cartographie des panneaux et je fais la même chose je peux commencer d'abord suivant la direction des x toujours les moments je vais cocher la description et j'applique voilà déjà ici je trouve la valeur de combien ici le max ça fait donc ça fait combien le max ici les max que j'ai trouvé ici ça fait donc 133.49 voilà 133.49 voilà donc c'est suivant bien sûr la direction des x voilà donc c'est ce que j'ai trouvé ici mais je ne sais pas encore si c'est ça se retrouve dans quel panneau ici mais quand même j'ai trouvé une valeur de 133.49 je vais vérifier aussi suivant la direction des y direction des y je vais trouver combien voilà je vais vérifier aussi voilà suivant la direction des y j'ai trouvé une valeur qui est inférieure que ce qu'on a trouvé suivant la direction des x ici ça fait combien j'ai trouvé 98.56 donc j'ai trouvé 98.56 dans les constants que je peux déjà faire à six niveaux donc la valeur trouver la valeur des moments qu'on a trouvé suivant la direction des x est supérieure que c'est que j'ai trouvé suivant la direction de y alors je m'en vais jusqu'à la fin le mille ici ça fait 123.94 donc c'est toujours inférieur bien sûr qu'il ya une valeur négative on pouvait soit prendre ça en valeur absolue mais c'est toujours inférieur par rapport à la valeur qu'on a trouvé suivant la direction des x puisque suivant la direction des x on a trouvé une valeur de 133.49 ici on a trouvé moins 123.94 c'est toujours inférieur alors je vérifie maintenant suivant la direction des x y je vais voir aussi voilà comment vous avez la possibilité de faire les titres cartographiques dont je le fais calmement de manière à ce que vous puissiez retenir comment nous allons déterminer la date où le panneau le plus chargé voilà suivant la direction de x y ici et on a trouvé une valeur de 59 voilà point 41 59.41 voilà et puis comme la valeur max et puis la valeur min ici c'est moins 70.20 des voilà alors qu'est ce que j'ai pu conclure déjà ces niveaux je peux conclure que dans tout ce que je fais ici la plus grande valeur je les trouvais donc justement suivant la direction des x c'est souvent la direction des x que j'ai trouvé la plus grande valeur donc déjà ces niveaux je comprends que donc en réalité la dalle où le panneau la dalle la plus chargée se trouve suivant la direction des x voilà donc je peux conclure ça comme ça alors c'est que je dois maintenant vérifier à ces niveaux mais non ça dépend des mois je peux maintenant vérifier où est ce que je peux trouver dans cette valeur la valeur des 133.49 je peux trouver ça dans quel panneau voilà là maintenant ça sera un peu compliqué pour moi c'est à dire qu'à ces niveaux pour trouver ça vous êtes obligé au moins de vérifier au fur et à mesure voilà dézoomer tel qu'ici voilà déjà je vois ça ici voilà donc je trouve ça ici regardez ici vous avez la valeur max les 133.49 c'est ça 133.49 133.49 voilà donc je l'ai trouvé ici bien sûr que c'est un peu difficile mais quand même je l'ai trouvé dans ces dans ces panneaux alors si je vais passer directement au dimensionnement qu'est ce que je peux faire je peux tout simplement sélectionner directement ces panneaux et je passe directement au dimensionnement alors comme je suis en train de faire d'abord les tils déjà je comprends que donc les panneaux où la dalle la plus chargée se retrouve donc dans la dalle dans je crois dans au niveau voilà presque au niveau de les raies des chaussées des raies des chaussées dans la dalle qui sépare donc les raies des chaussées et première et premier étage voilà donc c'est ça c'est à six niveaux ici alors ça c'était justement pour vous montrer d'abord la première méthode comment est-ce qu'on peut déterminer la dalle la plus chargée déjà on a trouvé donc cette dalle à six niveaux alors je peux vous montrer aussi la deuxième méthode là maintenant ça consiste dans les tableaux nous allons chercher aussi donc trouver les panneaux où la dalle la plus chargée par la méthode des tableaux voilà mais en réalité nous sommes obligés de trouver la même valeur la même valeur et ça sera aussi donc la même dalle ou le même panneau voilà la deuxième méthode maintenant qu'est ce que je fais je peux fermer d'abord je ferme même les tout pour entrer tout au débit alors je peux fermer j'applique ici pour annuler le tout retenez la valeur et de 133.49 peut fermer également ça voilà alors à ces niveaux maintenant qu'est ce que je fais ici et je peux soit rentrer tout au débit de la structure où je peux le faire qu'est ici voilà alors je peux utiliser dans la méthode des tableaux ici ça ça vaut pas la peine d'ajouter encore la date de tirage puisque la date de tirage on avait déjà trouvé une petite valeur donc à ces niveaux déjà on peut conclure que dans les panneaux les panneaux le plus chargé s'y retrouve donc ici alors je viens mais là ici je prends toujours résultat je vais prendre maintenant quoi à ces niveaux ici je prends résultat plaque et coq je clique sur résultat plaque et coq je vais patienter voilà à ce niveau vous avez la possibilité de lire dans toutes les valeurs voilà vous avez donc trois colonnes première colonne ce sont des moments suivant la direction des x deuxième colonne ce sont des moments suivant la direction des y troisième c'est suivant la direction x y déjà on sait que donc et la plus grande valeur donc disons comment la date la plus sollicité sera suivant la direction de x x tel qu'on vient de vérifier par la méthode de par la méthode disons cartographique donc je viens pour avoir que deux valeurs le mille et les mags je clique sur extrême globaux je vais patienter je vais patienter alors pourquoi j'ai pris extrême globaux je vous l'avais déjà dit extrême globaux permet des manières c'est qu'ils puissent avoir que deux valeurs la valeur mags et la valeur mine voilà dans c'est pour cela j'ai cliqué directement sur extrême globaux pour avoir que les deux valeurs puisque si je je me dis de commencer à lire ici ça sera un peu compliqué pour moi de comprendre directement de trouver directement dans la valeur de la dalle la plus chargée voilà donc là je vais patienter je vais patienter voilà donc c'est bon alors je viens de trouver directement c'est que j'ai cherché alors observé ici ici maintenant je suis en train de voir quoi ici voilà c'est qu'il m'a donné ici dans la valeur mags la valeur mags c'est ça donc j'ai trouvé combien suivant la direction des x ça fait 133.49 c'est la même valeur qu'on a trouvé de l'autre côté on avait trouvé toujours 133.49 alors c'est qui est beaucoup plus important pour moi je suis censé maintenant de vérifier dans les panneaux vous allez voir que cette valeur est supérieure par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir ici ici ça fait donc moins 123 voilà donc et aussi à travers ses valeurs vous avez la possibilité de comprendre si vous avez trouvé la plus grande valeur c'est au niveau des appuis ou c'est au niveau de c'est au niveau des appuis ou bien c'est un travail voilà c'est que nous avons trouvé donc c'est ça ce n'est pas une valeur négative ici ça fait moins 123 c'est inférieur à 133.49 les panneaux c'est les panneaux numéro combien ici donc donc c'est pour dire que la plus la dalle la plus chargée s'est retrouvé au niveau des panneaux numéro 518 donc je retiens seulement les numéros des panneaux 518 et puis je vais rentrer ici je rentre maintenant sur vie je peux rentrer maintenant sur vie voilà je vais patienter j'ai déjà cliqué sur vie voilà j'ai rentré soit sur vie voilà tout comme je peux même rentrer ici je peux rentrer sur vie vie 8 là où j'avais isolé donc les dalles voilà je peux rentrer par exemple ici à partir d'ici maintenant j'ai cliqué d'abord à vie j'ai cliqué à vide je vais directement insérer les numéros des panneaux les plus chargés pour déterminer directement la dalle la plus chargée donc je vais patienter souffrir un peu puisque je dois mettre aussi ma machine à jour voilà donc je clique ici je clique ici je mets maintenant les numéros on avait trouvé combien 518 et je fais directement en terre je vais patienter voilà quand j'ai fait en terre voilà là je viens de trouver directement la dalle la plus chargée la dalle est là voilà donc c'est ça la dalle la plus chargée et je peux passer directement donc au dimensionnement mais avant de dimensionner je vais aussi faire quelques études ici pour vous montrer voir même comment on pouvait faire aussi la coupe au niveau de la dalle mais ce qui est important j'ai déjà trouvé dans des numéros de la dalle la plus chargée c'est les numéros 518 et la dalle est là voilà alors étant donné que nous avons déjà donc trouvé les panneaux où la dalle la plus chargée alors justement pour l'analyser on va pour l'analyser encore justement donc on va utiliser maintenant un autre artiste donc comme on a déjà donc répéré les pattes les panneaux le plus sollicité nous allons donc faire la coupe on voit aussi la réalité dans ces panneaux voilà alors qu'est ce que j'ai fait maintenant concernant donc la coupe voilà comment je vais procéder donc je viens ici je prends d'abord résultat alors je vais prendre maintenant coupe sur panneau j'ai clic sur coupe sur panneau voilà alors modèle des définitions de la coupe ici vous avez la possibilité de faire donc une coupe parallèle à l'axe à définition justement les des points voilà donc moi je vais faire d'abord avec un plan donc donc un point plutôt voilà je vais considérer l'axe des y et z voilà alors qu'est ce que je fais mais là ici c'est juste question de repérer un point je peux repérer un point par exemple ici tout comme je peux venir ici je prends un point par exemple ici aux milliers donc ça dépend de moi j'ai clic par exemple ici aux milliers voilà je viens déjà de repérer un point et puis je viens j'applique j'applique la mélange et patienter juste en tout petit peu voilà c'est que je viens d'obtenir ici vous avez directement donc les diagrammes voilà dans le diagramme est là alors qu'est ce que j'ai fait mais non pour avoir aussi ces valeurs je m'en vais sur paramètres je prends paramètres bon je prends diagramme je vais cocher la description et puis uniforme si vous voulez que ce soit seulement à tirer je peux laisser comme ça et puis maintenant j'applique voilà une fois j'applique j'aurai directement mes valeurs voilà ici vous avez la valeur max et qu'est ce que j'ai fait mais non remplissage ici bon j'ai fait bon je vais d'abord uniformiser ça je vais que ça soit uniforme pour voir si la visibilité sera meilleure voilà 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 c'est que je viens d'obtenir à ces niveaux bon je peux aussi les tourner voilà voilà donc ça c'est coupe à à 1 à ces niveaux vous avez la possibilité premièrement de comprendre que donc aux appuis voilà c'est que j'ai trouvé aux appuis j'ai trouvé une valeur que vous êtes en train de voir ici des 6 points 48 par rapport à la coupe que moi je viens de faire ici de l'autre côté bien sûr c'est entravé entraver les diagrammes sort vers les bas voilà voilà alors qu'est ce que je peux également faire ici je viens d'abord sur paramètres la partie supérieure c'est bon composition voilà ici a pas de problème je m'en vais de l'autre côté on d'abord voilà je vais faire vérifier d'abord un élément ici je rentre d'abord sur définition ça c'est les premières cas les deuxièmes cas je peux aussi faire avec des points je prends d'abord des points je vais définir d'abord des points selon c'est dans ce sens premier point deuxième point je prends ça même ici voilà les applique je vais voir d'abord quelque chose également voilà des points il ya une modification qui apparaît ici voilà bon je viens d'abord ici je vais d'abord les supprimer de 6 prime d'abord et puis j'ai peur je désactive voire même voilà alors je réponds d'abord l'opération sur définition je viens ici je prends toujours parallèle suivant des axes y et z alors je vais changer mais là la direction des points des références je viens je prends je prends ça j'ai clic ici et puis je viens appliquer j'applique voilà c'est que je viens d'obtenir je peux maintenant dire ça à ces niveaux ici ça fait ça fait 12 points 54 c'est en travée je vous appuie plus tôt voilà dans la dalle sur panneau vous aidera de pouvoir faire tout simplement dans l'étude donc de la coupe coupe sur panneau de manière à ce que vous puissiez vérifier comment est-ce que la dalle va s'est comporté voilà pour n'est pas passé beaucoup de temps ici donc vous savez déjà comment faire une coupe sur panneau donc vous pouvez utiliser donc la trois méthodes ici dans les trois méthodes plutôt première deuxième et troisième alors je peux rentrer d'abord ici pour supprimer ce qui a été fait je désactive les tout j'applique voilà j'applique tout est parti alors ça aussi je peux l'enlever je supprime j'ai désactive et puis j'applique voilà je vais que ça parte voilà bon je supprime ça également ici mais d'abord l'enlever à définition dans désactivation appliquée c'est parti voilà depuis le faire donc la dalle l'appui chargé où les panneaux le plus chargé toujours sélectionné alors à ce niveau mais non qu'est ce que je fais je peux directement d'en passer premièrement au dimensionnement après avoir donc enlevé tous les gars les les diagrammes j'ai appliqué et puis j'ai décoché aussi la cartographie donc des panneaux qu'est ce que j'ai fait mais non premièrement sélection d'abord la dalle l'appui chargé c'est déjà sélectionné alors c'est qu'il faut savoir ici pour la dalle il ya premièrement des étapes donc on va faire d'abord quelques paramètres car quelques paramétrages plutôt qui va faciliter justement l'analyse du ferraillage théorie voilà donc c'est très très important et au mieux donc pour mieux aller au ferraillage réel il faudrait qu'une puissance paramétrer d'abord le ferraillage théorique et puis nous allons passer directement au ferraillage réel ou tout comme vous pouvez aussi vous aussi passer donc directement au ferraillage réel mais c'est qu'il faut savoir il ya d'autres paramètres que vous n'avez pas donc vous n'allez pas voir donc pour ce faire il faut tout simplement commencer d'abord et arranger d'abord le ferraillage théorique et puis vous allez passer directement au ferraillage réel voilà donc c'est ce que nous allons faire à la partie que nous allons voir tout de suite et pour passer directement donc au dimensionnement je crois qu'il est concernant la partie de l'analyse on peut arrêter à ces niveaux et la deuxième partie nous allons passer directement donc au dimensionnement merci de votre disponibilité passé une excellente journée au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !